bonjour à tous et bonjour à toutes alors aujourd'hui nous allons tester un couple gratuit il s'agit d'MSE avec PCTool Firewall alors pourquoi MSE ? tout simplement parce que l'antivirus est relativement léger et on vient un peu le revoir parce que d'après les vidéos américaines MSE ça aurait amélioré et en Firewall j'ai opté pour PCTool Firewall alors pourquoi PCTool ? tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'ai plus revu la société en activité et c'est un pare-feu que j'ai trouvé sur internet parce que j'en ai un peu marre de tester chaque fois Komodo donc j'avais un peu envie de jouer un peu la concurrence voilà donc on va visiter l'interface d'MSE donc ici vous avez les mises à jour enfin après voilà rapide complet personnalisé pour analyse les mises à jour ont été faites donc les derniers mises à jour datent de minuit 37 c'est fait à 10h25 l'historique qui pique parce que c'est chouette avec la quarantaine les éléments autorisés les éléments détectés blablabla les paramètres analyser PC tous les dimanches à 2h du d'accord après ça discuté actions par défaut donc voilà appliquer les actions recommandées protéger votre PC en appliquant ces actions après que sécurité essentielle a détecté les minas éventuelles ça par contre je ne sais plus ça a été mis avant parce que c'était une option que je n'ai jamais vu protection au temps réel c'est activé les éléments exclus fichiers exclus voilà analyser les fichiers d'archives donc les points zip les points cab très bien les lecteurs movibles donc si vous utilisez des clés usb vous pouvez l'activer créer un point de restauration système encore heureux que ce n'est pas activé vous imaginez si MSO supprime un virus si vous créez un point de restauration vous revenez dessus et bien vous avez le virus encore une fois donc c'est un peu c'est risqué et heureusement que ce n'est pas mis sinon bah j'aurais bien à voir l'état du pc vous avez imaginé un gros virus ah bah là le pc il s'est fini il faut là il faut formater autoriser tous les utilisateurs à afficher les résultats de l'historique complet d'accord supprimer le fichier quarantaine après trois mois blablabla maps à ne pas confondre avec google maps maps ce n'est pas de google c'est de microsoft active protection service en gros simplement le réseau cloud microsoft ah bon ils ont un nuage maintenant cool ça un nuage alors j'espère qu'il fera beau alors donc j'ai pris un abonnement de base voilà j'ai pas envie de me faire espionner mse blablabla donc ça pour mse c'est fait maintenant pour pc tools firewall donc on va vérifier d'abord les petites mises à jour du pare-feu donc normalement ils sont faites mais j'ai envie de voir si les mises à jour sont bien faites donc ça prend un peu de temps le temps que le logiciel mises à jour de pc tools se lance il prend un petit pas de temps le pâté ah encore il lance carrément un exploit mais moi j'ai pas envie d'yeux maintenant j'ai pas demandé y'eux j'ai demandé les mises à jour de pc tools bon en attendant que j'arrive à fermer ce t-yeux petite pause vidéo est nécessaire c'est parti donc vous regardez les mises à jour ont bien été faites donc comme ça c'est fait donc la protection du pare-feu est activée blocage des applications profils blablabla donc on va aller dans application donc normalement il va nous lister les applications qui sont autorisés à se connecter à internet voilà explorateur windows bleu là pour ce moment explorateur windows je l'aurais pas trop mis parce que l'on sait jamais ce qui peut arriver profil on peut passer le port enfin voilà historique qui pique donc ça c'était juste ma connexion enfin ma carte réseau que j'ai autorisé à prouver alors que tout simplement j'ai un accent pardon un accès interdit pas mal l'activité du pare-feu voilà paramètres alors afficher les informations détaillées du trafic sous forme d'icônes de la barre d'état donc en gros tout simplement c'est la petite icône qui bouge des fois on l'a vu avant me demander confirmé autorise automatiquement les applications connues ouais si tu veux autorise automatiquement les applications disposant du signature numérique valide alors ça c'est con alors ça c'est bien en fait pour les adware s'ils veulent se connecter à internet après c'est tout les dit eh mec tu as une signature valide et bah tu peux te connecter tranquillement le petit ouais mais sauf que c'est pas très bien les gars bref mais bon on va laisser comme ça et bien sûr il demande encore heureux réseau donc ça c'est ma carte réseau qu'on recule autorise filtrage activer le pare-feu activer les applications l'application activé pardon filtrage des paquets activés il est sur sérieux bah j'espère qu'il sera sérieux le mec votre passe si vous avez des enfants qui touchent à tout vous pouvez en mettre un le plein écran mouret préférence j'achète activement des mises à jour et bien sûr c'est en français et je peux même changer la langue parce que c'est chouette mais je laisse en français et les mises à jour pour faire évoluer la sécurité bien sûr bah c'est un pic tune simplement il va vous mettre la version yes ouais prenez la yes c'est chouette c'est cool enfin bref voilà donc ça c'est tout pour les duos gratuits enfin pour l'interface donc les url toutes fraîches parce que c'est chouette comme tout comme toujours donc j'ai pris des trojons des adbots et des adware j'ai pas pris un grand monde des url certaines étaient déjà mortes alors bien sûr comme toujours google.fr à partir d'exécuter parce que comme ça je perds pas de temps et surtout bah c'est plus rapide parce que je suis un gros flemmard enfin vous le savez normalement donc on attend gentiment qu'il veut bien se charger se charger on attend google.fr allez c'est pas long avec du 20 mégas ça va vite alors ouais ça c'est la configuration du jeu il y a un blipinime celui-là j'ai pas envie de le faire en fait et bien sûr ceux qui vont m'ouvrir leur petit onglet oui voilà non bon ben je pense que si bon petit pause vidéo le temps que j'arrange tout ça heureux alors j'en profite également tant que google me le met je vais le mettre en page par défaut comme ça on sera tranquille et oui alors on renomme on met ça comme ça et on peut y aller alors les pics c'est simplement c'est pas le firewall c'est simplement c'est mse c'est quand il analyse des fois il fait des pics enfin même sur pc normal il en fait donc on va y aller un premier alors des fois il arrive avec mse qui fasse des pics enfin on verra alors le premier apparemment mse ne fait pas de réaction on le lance alors là quand je vois cp conron vous allez voir que tout simplement vous regardez les menaces détectés sont en cours de nettoyage mse a réagi et là vous regardez vous avez le magnifique la magnifique hélice là qui tourne qui fait fin qui tourne bref et tout simplement qui est en train de supprimer les malwares détectées par microsoft sécurité essentielle alors c'est bien mais les nettoyages et mse sont toujours d'une lenteur enfin c'est toujours connu ça c'est depuis 2010 et le nettoyage des mse sont toujours d'une lenteur que sur certaines machines ça peut les faire figer mais bon c'est mse enfin personnellement je préfère beaucoup c'est que qu'ils fassent une alerte et qu'ils stoppent l'exécution mais bon donc là je continue alors ah oui vu que c'est un nettoyage ça prend du temps et mse bas nittons encore derrière et il fait figer la machine ou pas il va détecter son cours de nettoyage ça y est celui-là il détecte également donc le deuxième est bloqué par mse donc j'ai pas besoin d'aller continuer étant donné que le téléchargement est bloqué alors je sais également pour aller plus vite il suffit d'enregistrer le programme alors sur certaines machines ça marche mais là sur la vm j'ai pas envie de le faire parce que moi personnellement je préfère exécuter alors là c'est un poids exé donc il est infecté par un verre apparemment d'après ce que j'avais vu dans les url apparemment le site ne marche pas dommage pour moi je ne peux-t-il on va continuer avec mx-exé ça a l'air génial ça c'est toi de trouver attendre dans la réponse à deux mégas waouh ça c'est du 3 1 qui doit pas rigoler deux mégas c'est un gros 3 1 de la mort ou pas tu es un petit un peu long le petit on voit bien que commodus et enfin pardon pc tout le s'agit alors bien sûr ça passe dans la moulinette de mse pourquoi moulinette mais je vais vous le montrer oups à zut regardez mse processus des mse qui est en train de travailler le moment il est en train d'analyser le programme alors des fois quand c'est du 2 mégas c'est toujours lent c'est que monsieur mse tout simplement il analyse mais à fond pour s'assurer que le fichier n'est pas n'est pas infecté alors ça arrive sur un pc sur tous aux vm et personnellement si j'ai enregistré le programme là je pense que ça vient puis ah tiens ah je peux l'exécuter classe on va voir ça mse me permet aussi va se rattraper alors bien sûr je vois que c'est à 100% là il semblerait que mse est en train d'analyser j'ai pas de cp comme run machin truc donc c'est le carrément les alertes mse alors on attend on attend il y en a tant on attend gentiment que le programme veut bien se lancer ou pas alors vous lancez vous lancez pas nous attendons le mix à l'accueil du magasin magasin virus ah et voilà donc pas de réaction hier classe c'est trop beau ok un truc qui sert un peu à rien mais c'est chouette des trucs classe alors est ce que vous parlez le langage complètement bizarre alors soit le mec il a fait la trophée la java et il savait pas quoi écrire ou soit il ya son logiciel de conversion à bugger j'en sais rien alors bien sûr vous avez du chenam truc et du heyet truc machin chouette bon ben moi je clique sur le premier sur le deuxième ok il va installer plein truc 4 mégas bordel froid ça y voit tout de même alors bien sûr je ne parle pas salon complètement bizarre oui mais sur windows c'est simple précédent suivant annulé c'est trop sain windows voilà le truc qui sert directement à un lien qui s'installe gentiment pas de réaction dmse le fireball idodo lui pas de réaction également ouais double script ah ça y est et c'est tout le fireball plus alors carré v10 essaie de modifier de contrôler une autre application petit événement lancer une application et paramètre détail oui moi je voudrais bien les détails s'il vous plaît chemin d'application c'est win32 blablabla les tombes les femmes bref donc en route simplement il est en train de faire une activité malveillante faites vous confiance cette application moi quand je vois des carrés je dis non pas au revoir et bien sûr ça bloque pas l'installation ça bloque juste la tentative de d'exécution des scripts enfin simplement du logiciel de script ah non je veux pas de lancé un j'ai pas envie désolé moi moi la flemme pas envie de lancer bien ce programme et bah il se barre continue avec des titroyants parce que c'est chouette alors chème 0 à 1 on l'exécute un citroïs parce que c'est chouette on l'exécute encore pas de réaction dmse mse ivoiria c'est deuxième qui est passé pas d'alerte dmse alors chème 0 1 essaie de modifier et contrôler le système ah alors ça c'est mieux petit événement enregistre définir l'application pour s'exister automatiquement alors là on peut y aller donc en gros tout simplement le programme essaie de modifier il installe un sony agent depuis quand sony installe des agents des agents sécurité non je pense pas c'est carrément la clé run en gros simplement il veut démarrer au démarrage du système données règles blablabla ce qu'on va faire on va autoriser une fois et on verra ce qui va se passer là j'ai autorisé donc ça veut dire qu'il va installer son petit agent de sécurité ou pas ça continue essaie d'agir comme serveur et accepte les connexions en 30 alors là vous pouvez voir qu'on a bien un cheval de 3 actif parce que il agit comme serveur c'est un cheval de 3 détails on écoute donc en gros tout simplement il tente de se connecter internet là je m'émorise pas et là je lui dis non pas de serveur dans le pc moi bien sûr il agirait gentil mon mémoire fait donc ça en petit essaie d'accéder internet non c'est pas envie je connais pas envie d'accéder sur mon réseau internet et tout bah c'est tout donc là le troisième il est bloqué car tout simplement il peut pas se connecter au réseau internet donc là c'est une url avec une ip 89 point blablabla apparemment l'url a l'air morte et à son âme je le note sur 8 apparemment parce que les url et païs sont morts continue pâme vidéo classe à un pâme vidéo 70 kg on exécute pas de réaction de microsoft sécurité essentielle ah ouais alors là c'est un petit cadeau spécialement pour l'ami à bandou pourquoi parce que tout simplement bas il parle il parle il parle allemand donc là c'est un petit cadeau pour lui alors une erreur à nous d'aïe c'est le système fait enfin ok ah ouais en fait si je fais nine je peux aller me faire voir en fait pas mal en gros je fais ya et ce point bord c'est tout bah ok il va ya là ok j'ai pas trop ce qu'il me dit mais c'est pas grave en je pense que ça doit être un jox enfin un job pardon alors qu'est ce que c'est un job a encore tout simplement un joc c'est tout simplement un logiciel de blague tout simplement bah il vous dit attention je vais formater votre pc et bien sûr pas c'est pas vrai donc là par mon le job c'est pas méchant mais des fois c'est marrant surtout c'est très gênant il n'était pas arrêté par microsoft sécurité essentielle on peut voir qu'aujourd'hui bah mse c'est pas trop la joie il dort lui pas de problème pas de problème le petit 90 en cpu mais moi personnellement je voudrais bien le logiciel s'il vous plaît non pas le logiciel ok parce que simplement monsieur mse est en train de l'analysé comme c'est mignon il analyse le petit a16 classe on va aller sur l'autoroute ah oui nous a détecté un problème sur ce fichier c'est une blague c'est une blague c'est une blague alors peut-être que mse va quand même l'arrêter mais ça mais on verra si je peux quand même l'enregistrer son alerte mse ben j'arrêterai à 16 on va attendre un peu le a16 on va parler sur l'autoroute maintenant mais on va continuer en lancer apparemment attendez je vais quand même l'enregistrer ce que j'ai envie de voir si j'ai une alerte microsoft sécurité essentielle ou pas mais vu qu'il est en train de bosser je vais pas trop embêter le petit alors ça c'est marrant parce que aujourd'hui j'ai vraiment pas beaucoup de chance avec les url bon apparemment cette url est mort pas de chance aujourd'hui alors alors là ce que j'ai lancé le amateur dog machin truc c'est tout simplement c'est un c'est un route kit syrfef cette fois ci ce n'est pas un rog apparemment ils ont arrêté de produire des rogues c'est un route kit syrfef un zéro accès mais qui installe syrfef en même temps donc c'est un cheval de trois et tout simplement ben il s'installe partout même dans la poubelle vous allez voir si on fait un rapport hitman pro s'il passe parce qu'en ce moment syrfef il passe certains antivirus pas tous et on simplement ben on verra si mse microsoft sécurité essentielle à l'aide de et c'est tout le firewall plus bien sûr arrivera à bloquer le le malware alors bien sûr il est à 100% parce qu'il y a deux programmes qui sont en train de lancer surtout qu'il est en train d'analyser le a16 mystère autoroute alors là je vais mettre une petite pause vidéo parce que ça va être relativement long heureux donc apparemment mon petit syrfef est parti parti en vacances alors ça ne veut pas dire qu'il a été qu'il est mort ça veut dire que tout simplement mse semblerait de l'avoir bloqué il semblerait parce que tout simplement je ne l'ai pas vu en mémoire et vu que le a16 est en train de bosser et lui apparemment a16 est passé et là j'ai des menaces sont en cours de nettoyage et bien ce que je vais faire je vais aller dans microsoft sécurité essentielle dans l'historique et je vais voir quel fichier mse vient toujours de nous supprimer ok syrfef apparemment mon syrfef il est là et c'est ok ça c'était le pod ça s'en fout d'accord moi personnellement ce serait mon petit syrfef que je voulais qui est le tl ça c'était quoi le pod syrfef ok là c'était le amateur dogmo vie machin truc mse on a fait qu'une bouchée alors ça c'est bloqué ça c'est mort et on va lancer le fameux a16 qui n'était pas bloqué par microsoft sécurité essentielle je vais le lancer et voilà donc en gros c'est vraiment le a16 c'est backdoor andromedia n'est pas bloqué par microsoft sécurité essentielle donc sur les 8 il en a bloqué 3 pas terrible c'est vraiment pas terrible on va voir s'il va se rattraper sur les bots alors tac donc là maintenant c'est les petits bots et là par contre c'est plus dangereux alors je vous explique cette bot alors simplement cette bot c'est un cheval de 3 qui infecte l'explorateur Windows pour se connecter il transforme également l'ordinateur en pc zombie et l'inclut dans un réseau botnet qui permet à un pirate de prendre le pc à distance en gros simplement pour faire des activités illégales soit du spam des attaques vers des sites ici par exemple j'en sais rien des sites assez dangereux les attaques des des os enfin voilà ou même peut-être encore héberger d'autres malwares enfin voilà donc il faut faire tout simplement plein d'activités illégales et vu que votre adresse ip est listée pendant l'attaque ou l'activité illégale si vous qu'il y aurait tous les tous les petits problèmes que ce soit gendarmes biais fin machin truc si vous currez la suspension internet de votre opérateur si jamais c'est voté et tout simplement ben vous irez vous aurez une amende et bien sûr vous irez en prison tout simplement là tous les tentatives de piratage ont été interdits en france je préviens alors donc pendant que j'ai compté ça par bon la vérification 100% apparemment mse semblerait d'analysé alors ce que je n'aime vraiment pas sur mse c'est que tout simplement il est ultra lent à analyser un fichier qu'on est en train de télécharger c'est vraiment le truc que je déteste le plus bon après nettoyage bien sûr parce que nettoyage est relativement long ici également mais c'est le plus que j'ai horreur sur mse alors apparemment le premier cette boîte il est attrapé c'est bien mais je te balance le deuxième en même temps par contre on a un peu du mal ou pas pendant si mse arrive bien gérer ça serait bien comparément sur les chevaux 3 mse quand même fait 3 sur 8 donc je vais préciser le premier bloqué le deuxième il est passé dans la moulinette de mse et le troisième on va lancer on va le télécharger quoi s'il doit trouver attendre de la réponse donc là on va voir alors bien sûr j'ai un peu remarqué que le firewall ça revient un peu à rien enfin on l'a pas vu tellement on n'a pas beaucoup trop réagir ok je l'exécute peut-être le troisième risquerait de passer apparemment Andromedia il a l'air faire dodo l'autre également le chème 0101 là vu qu'il est bloqué il est bloqué d'internet le pare-feu avait bloqué l'action ah le troisième est passé mais pas le deuxième le troisième est passé avec succès il installe un pote donc on inverse le g et le e ça fait geek ah microsoft windows setup unity essaie de modifier ou de contrôler une autre application petit événement il essaie d'écrire écriture en mémoire virtuelle alors là personnellement un novice il va dire ah bah ça c'est windows bah je vais l'autoriser et regardez les détails un peu notamment que c'est chouette explorer ah explorer ah alors là on l'a bien il est bien listé c'est explorer et apparemment c'est uggeek ou uggeek je sais pas trop comment on dit qui essaye d'injecter explorer donc en gros on a une tentative d'injection je vais l'autoriser pour voir et on va voir ce qu'il va se passer alors le deuxième est bloqué ah ça continue essaye d'écrire alors là le troyen il tente une deuxième fois d'écrire dans explorer donc là par contre je vais bloquer ok on touche pas à explorer windows et bien sûr c'est un malin il continue donc là détail il essaie d'écrire dans explorer windows là tu me saoules je mets en bloquer bien sûr avec mémorisation de la règle et qu'est-ce que je vois bon je vois qu'MSO est en train de travailler oh les CMD cool il a lancé des commandes MS-DOS essaye de modifier ah ça continue apparemment il veut pas me laisser tranquille et là tout simplement oula il en fait clairement donc en gros tout simplement il tente alors notre ami chouette machin truc il veut créer un fichier .bat et il veut également utiliser les commandes MS-DOS donc là par contre je lui dis toujours on a bloqué une fois on continue de le bloquer bien sûr il pourra pas faire ses actions bien sûr après le troyen il est parti mais on est tout de même infecté je tiens à vous le préciser on est tout de même infecté donc on continue donc il a bloqué que 2 headbots 2 sur 3 donc j'ai lancé l'URL on va voir si si elle arrive donc là je vois qu'MSO est en train de nettoyer donc là par contre ça risque de prendre du temps ça risque de prendre du temps et ça risque de prendre du temps apparemment les URL n'ont pas l'air de fonctionner apparemment donc je pense que je vais arrêter là étant donné que les URL il me semble qu'ils ne fonctionnent plus parce que simplement je n'ai pas vu en gros tout simplement je n'ai pas vu l'alerte de téléchargement de de fichier alors donc 3 sur 8 donc je calcule rapidement 8 ça fait sur 11 donc c'est détection web MSE c'est aussi la détection antivirus que j'ai voté et ça fait 5 sur 11 ce qui est vraiment pas terrible déjà je précise 5 sur 11 c'est pas terrible donc ah apparemment ça fiche le notepad est figé ah ça y est donc je vais tout de suite lancer le virus que Trade Micro avait bloqué donc c'est un logiciel de rançon donc infection j-mémo apparemment et ce ransomware là sa parcolarité il bloque tout et il injecte un code dans l'explorateur Windows et bien sûr au démarrage c'est bloqué également et ça c'est chouette on va voir si Microsoft Sécurité Essentielle va bloquer ce fichier ah apparemment ça a l'air de figer ouais mais vu que MSE est en train de nettoyer oula ça fiche un peu donc je tape le code voilà code tapé il n'y a plus qu'à attendre que que l'extraction soit faite Rensemble de la mort qui tue tout il est là apparemment MSE ne semblerait de ne pas l'avoir détecté on attend Rensemble de la mort qui tue tout s'il copie Rensemble de la mort qui tue tout Rensemble de la mort qui tue tout Rensemble de la mort qui tue tout et apparemment mon petit Rensemble de la mort qui tue tout il n'est pas bloqué par MSE Microsoft Sécurité Essentielle non il n'est pas bloqué mon Rensemble de la mort qui tue tout je le lance attention les yeux ça va péter attention attention les yeux nous avons notre petit MSE qui est en train de travailler Rensemble de la mort qui tue tout essaie de modifier allez je dis oui pourquoi parce que j'ai envie de voir ce que ça va se passer attention attention les yeux il lance des CMD du reg et c'est parti ça commence à fighter monsieur PC Tool ok oui je dis oui et voilà et voilà le PC il est bousier bon ben voilà le Rensemble est passé avec succès bon ben je l'ai quand même fait à la détente parce que tout simplement j'ai autorisé toutes les requêtes enfin tout ce que PC Tool nous ont dit donc si on aurait bloqué bien sûr le ransomware serait pas installé enfin le ransomware s'est quand même installé donc il serait pas mis au démarrage mais il serait comme installé bon ben là le PC est bloqué alors logiciel de rançon datant de 4 jours environ pas bloqué par MSE c'est chouette non ça fait pratiquement 4 jours qu'il est pas bloqué par Micros insécurité essentielle ça fait 4 jours qu'il circule il est pas bloqué bah voilà on va regarder MSE mort oups ah oui voilà vous avez bien vu le message que j'ai mis MSE il est mort et voilà bon ben vous savez ce que je vais dire bon ben MSE n'est pas recommandable ça c'est sûr enfin plutôt ce duo n'est pas recommandable ça est plus simple bon je sais avec Commodore Firewall les résultats auraient pu changer mais j'ai pu voir que sur les chevaux 3 il en bloque 3 sur 8 ce sont quand même les url enfin j'ai fait un mélange de hier et d'aujourd'hui donc j'ai fait un petit mélange sur les z-bots ça va mais bon le PC était quand même boté les z-bots j'ai pas fait parce que la préparation des url était morte et bien sûr le cheval de 3 datant de 4 jours n'est pas bloqué par MSE bon ben je sais que tous ceux là qu'ils aiment MSE ils vont dire MSE enfin bref bon après c'est votre avis c'est pas le mien mais vous avez votre résultat en face MSE n'est pas bon voilà ça c'est sûr c'est clair et c'est clair MSE n'est pas bon et vous avez pu voir que le PC est complètement bloqué alors bien sûr certains vont me dire eh mais au débat ça va être génial ben regardez on va redémarrer le PC et vous allez voir que MSE va se prendre une raclée encore une fois ça sera la deuxième raclée de la vie bon ben déjà alors bien sûr j'ai fait le test également en solo c'est que quand j'ai fait bloquer le ransomware il va quand même s'installer enfin il ne se mettait pas au démarrage mais le logiciel de rançon s'installait quand même mais bon redémarrer le ransomware n'était plus là parce que tout simplement vu qu'il utilisait la commande reg.exe donc qui permet au ransomware de créer une clé run donc ça veut dire tout simplement qu'il permet de démarrer au démarrage de Windows cette clé là n'était pas été créée donc le ransomware bien sûr n'était pas là au démarrage donc ça par contre c'était bien mais là vu que j'ai quand même autorisé toutes les requêtes mais bon un novice qui va lancer qui pense que c'est un codec vidéo il va autoriser et voilà ce qui se passe donc gros moi j'ai fait une novice d'autoriser vu que tout simplement je voulais voir si MSE arrivait quand même à nous protéger contre ce malware et apparemment non donc on va attendre gentiment le débarrage de l'ordinateur donc on verra si si MSE arrive à bloquer ou l'installation du logiciel de rançon et non le ransomware il est là était bloqué mon petit bon ben voilà le test échoue je ne peux pas continuer j'ai prévu un petit pack pour lui mais c'est fini le ransomware est installé avec succès et bien sûr sur les bras des MSE voilà donc j'espère que ce petit test vous aura plu n'hésitez pas à commenter donner vos avis partagez cette vidéo sur Facebook si vous voulez n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum donc les liens sont dans dans l'intro et voilà donc si vous avez des requêtes également donnez-les moi je vous les ferai avec plaisir voilà donc c'est tout et je vous souhaite une bonne journée allez salut au revoir au revoir au revoir Merci.